On commence, si vous voulez bien, on recommence cette seconde séance de l'après-midi, après toutes les belles présentations qu'on a eues ce matin. Et donc, cet après-midi, on va commencer avec l'atelier Campé, Campé Thilly d'ailleurs. C'est un atelier qui est cofondé en 2000 par deux architectes allemands, dont André Campé, ici présent, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous à Tunis à l'école d'architecture. En Allemagne, la formation est mixte d'un architecte ingénieur, ce qui fait que dans l'agence, la structure est souvent à l'honneur, ou toujours à l'honneur, et participe de l'esthétique du projet. On pourrait dire aussi que la frugalité est ce qui caractérise la pratique de l'agence, dont les projets vont allier justement simplicité, qui est le thème de notre rencontre, ingéniosité et économie des structures, avec une grande attention portée à la qualité architecturale. La flexibilité également est un maître mot qui place le travail de l'agence dans la dynamique d'un monde qui change. En 2015, on assiste à la partaine parisienne et à la livraison des logements sociaux de la rue Binet à Paris dans le 18ème, qui est un projet mentionné pour le prix de l'équerre d'argent. Donc le dialogue avec la maîtrise d'ouvrage est également au centre de la manière de conduire le projet. Le pari est d'entrer en résonance avec les attentes des futurs usagers. Le travail en maquette est privilégié en raison de sa capacité à servir de support de négociation. On assiste également à une réelle prise en compte du climat, avec une attention portée non seulement à la performance énergétique du bâtiment, mais également à la gestion des... ... Donc je vais donner la parole. Mais toutes ces choses-là font également, font énormément écho en moi, et c'est pour ça que j'ai adoré reprendre le texte. Donc voilà, je vais sans plus tarder laisser la parole à André. ... ... ... ... ... ... Bonjour. Merci encore une fois pour cette invitation. Et on commence. Ok, cette conférence s'appelle Plattenbau, domino et espace universel. Plattenbau, c'est peut-être pour ceux qui ne comprennent pas du tout allemand, c'était la méthode à construire en Allemagne de l'Est, des bâtiments en préfabrication en béton armé. Et bien sûr, le domino, tout le monde connaît bien, et l'espace universel de Mies van der Rohe. Juste pour nous introduire un peu, l'atelier Kempeteil a été fondé en 2000, de Oliver Thiel et moi. Donc l'agence existe maintenant depuis 24 ans déjà. Ça, c'est notre agence dans la fabrique, dans l'usine Fanelle, Fanelle Fabrique, un monument historique des années 20, 30 du 20e siècle, qui, en fait, représente notre architecture, notre esprit architectural, parfaitement presque. Et on travaille en Europe. Donc pour moi, c'est aussi aujourd'hui ou cette semaine, la première fois en Afrique, ce qui est assez chouette. On travaille dans ce cœur d'Europe germanophone, néerlandophone et francophone. Il y avait des autres aventures en Russie et en Chine, mais c'était plutôt des exceptions. Et ce qu'il faut comprendre un peu, si on regarde notre architecture, c'est le fait qu'Oliver Thiel et moi, on vient d'une situation où l'Allemagne était séparée. Donc je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes ici, en Afrique, au courant de tout ce genre de choses de l'Allemagne. Mais il y avait l'Allemagne de l'Est qui était communiste et l'Allemagne de l'Ouest qui était un peu le front de l'Ouest vers l'Est. Et à un moment donné, oui, en 1989, les deux États sont réunifiés. Et moi, je suis né en 1968 et j'ai vécu toute ma jeunesse en Allemagne de l'Est, en fait. J'étais entourné par de telles informations, de telles propagandas, on pourrait dire. Donc l'avenir, la Zukunft, l'avenir, dans le socialisme et dans le monde communiste. Et en réalité, on était entourné par des bâtiments réels qui sont visibles ici, construits par le Plattenbau. Et tout le monde était très critique par rapport à ça. En même temps, ça nous a impacté quand même dans notre jeunesse. La préfabrication, la systématique et tout ça, malgré que c'était peut-être aussi critiquable. Donc, on ne sait pas, ça c'était une carte postale qui a été envoyée en Allemagne de l'Est. Et on ne sait pas, est-ce que c'était ironique de mettre deux hôtels qui sont identiques là-dessus ? Ou est-ce que c'était une fierté ? Ce n'est pas du tout clair. Voilà. Ça, c'est un livre très intéressant et important dans le monde germanophone parmi les étudiants, particulièrement Wilfried Koch, qui a dessiné à la main tout l'historique des bâtiments en Europe, la gothique, tout ce qu'on peut imaginer avec des dessins hyper, hyper beaux. Il a dessiné tout et il a aussi dédié un dessin du Plattenbau dans ce livre, mais il n'a pas une façade, il n'a pas une coupe, il n'a pas une belle perspective. Il n'y a qu'une coupe technique à travers la fixation des planchers au mur porteur. Et il appelle ça « socialistische Städtebau », donc « urbanisme socialiste ». Donc, il parle d'un urbanisme et il montre juste un détail technique, vraiment purement technique. C'est assez remarquable. Et en même temps, nous, on a aussi vécu dans une période où le classicisme a été redécouvert en Allemagne. Schinke, ça c'est une église à Berlin de Schinke, Friedrich Schinke, qui était aussi en Allemagne de l'Est, dont le communisme a quand même accepté et regardé comme héritage culturel allemand, aussi vu depuis le communisme. On parle aujourd'hui de la question d'habitat. Et si on parle d'habitat, habiter, il faut toujours poser la question « qu'est-ce que c'est en fait ? » Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Quels sont les objectifs ? Quels sont les points forts qu'il faut aboutir ? Et en Europe, en fait, il y avait cette expérience de la suburbanisation après la Deuxième Guerre mondiale. En Allemagne de l'Est, ça n'existait pas, mais en Allemagne de l'Ouest, ou dans l'Ouest aussi en France et en Espagne, et aux États-Unis notamment, c'était très important de voir qu'il y avait un développement fort de grandes villes nouvelles, de la suburbanisation, l'idée de vivre proche de la nature, d'un style individuel et tout ça. Et ce tableau-là est en fait un peu ironique là-dessus. En même temps, il montre aussi un monde, on pourrait dire, séduisant. Donc c'est un peu, bien sûr, un équilibre, soit ridicule, soit séduisant. Et ce qu'il faut aujourd'hui, selon nous, en Europe, c'est de développer des logements qui intègrent en fait cette expérience-là dans des logements urbains, dans des villes, parce que si on fait juste des logements comme dans le 19e siècle, ou au début du 20e siècle, en fait, ça ne marche pas, et ça ne va pas être un succès si on n'arrive pas à communiquer ou traduire ce style de vie dans un mode de vie plus dense, en fait. Il y a bien sûr plusieurs idées ou concepts d'habitat moderniste. Pour nous, le plus fort et le plus clair, c'est en fait l'espace universel qui est visible ici dans ce pâtiment-là de Demis van der Rohe. et qui représente peut-être quelque chose comme, oui, une idée finale presque, qui pourrait être lu aussi dans ce schéma-là de Rem Kohlhaas, où Rem Kohlhaas a trouvé ce schéma dans un journal à New York, qui montre en fait le rêve de vivre dans une haute densité en ville, superposée et quand même dans un style hyper individuel, dans des maisons complètement individuelles et avec un grand jardin autour, etc. Donc cette idée spatiale, universelle, avec ce schéma d'urbanisation et densification, nous a amené en fait dans un discours de logement, dans une production de logement qu'on a pu commencer en 2000, dès que nous avons commencé notre agence. Notre premier projet, c'était ça. En Europe, il y a le Europon, je ne sais pas si c'est connu ici ou en Tunisie aussi, un concours pour de jeunes architectes, ça vient de la France, c'est une invention française. Et on a gagné ce concours-là, c'est 300 logements au sud de Rotterdam, avec l'idée de faire premièrement quatre bâtiments avec une cour, avec un intrium. Mais c'est vraiment poser la question, qu'est-ce que c'est ce style de vie ? Comment est-ce qu'on peut traduire cette expérience suburbaine dans un mode de vie plus dense ? Et ça se manifeste bien sûr dans le logement lui-même, notamment dans un espace qui sépare un monde à l'extérieur, urbain, avec des cinémas, des restaurants et tout ça, une vie urbaine. Et à l'autre côté, une cour qui est quasiment nature, nature qu'on peut se permettre en ville, et le logement est vraiment dans une couche fine, se trouve dans une couche fine entre ces deux mondes-là. Voilà, donc ça pour nous, c'était habiter. C'était une idée d'habitat qui intègre tout ça. Bien sûr, une idée naïve, après les études, les premières expériences dans des agences qui ont trouvé un peu sa place dedans. Mais c'est quand même un projet qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et on a essayé à trouver de manière réaliste pour vraiment réaliser une telle qualité. Et on a réalisé un premier projet, c'était plutôt des maisons en bande. Et on a développé chaque fois quelque chose qu'on peut appeler peut-être un schéma idéal pour une certaine typologie. Maisons en bande aux Pays-Bas, c'est faire le plus profond possible, coincer les trames le plus possible, afin de réduire les façades, afin de pouvoir faire des façades vitrées le plus possible. Et si possible, rajouter encore un vide dans cet espace-là qui fait communiquer entre les étages, pas de manière informelle, mais vraiment spatiale, et animer la vie dans un tel appartement. qui est bien sûr relié aux idées qu'on discute ici. Le Corbusier, donc ça c'est en fait littéralement la maison citoyenne. On a trouvé une variante de ça, qui a été prise, juste pour raconter un peu l'historique, par Atelier 5, l'agence suisse, qui a coincé le tram en plus. Et ce qu'on fait nous, dans ce monde de maison en bande, c'est un peu relié à tout ça. Et à l'autre côté, on a trouvé des manières presque idéales pour, selon nous au moins, pour des typologies comme des villes urbaines, qui suivent en fait ces schémas-là. Donc on fait le plus dense possible, on fait un noyau d'accès au milieu, central. La compacité du projet permet qu'on peut faire le plus possible du vitrage autour, où, et si c'est possible, dans le budget, on peut rajouter en cours des balcons, autour, ou même des gendarmes divers. Donc on fait des recherches vraiment de manière systématique, presque scientifique. Donc on voit à gauche, dès qu'on a un budget pour la fausade, aujourd'hui, autour de 650 euros par mètre carré, on peut faire beaucoup de vitrage. Et dès qu'on a 200 euros en plus, on peut rajouter un balcon et les gare-de-cours, plus 400 euros, on peut rajouter des jardins divers. Donc pour nous, c'est un discours presque objectif. Comment définir des qualités et comment achever les qualités aussi dans la réalité des constructions. Donc on a commencé de tels exercices avec, par exemple, ce projet ici, qui a été finalisé en 2009, Hipphaus Svall. Donc c'est vraiment pour un budget ridicule dans les conditions européennes. C'était 900 euros par mètre carré, réalisé complètement vitré. Il suit tous les standards. Protection solaire est intégré aussi, etc. Donc c'est quelque chose de rapport prix-qualité vraiment très, très bien et vendu et loué pour des prix vraiment très, très modérés, en fait. Donc tout ça suive plutôt ce principe de la maison Domino qui est une ossature, mais en même temps pour nous aussi il y a une forme d'idée spatiale qui est reliée aussi très fortement à l'idée de cet espace universel de Mies van der Rohe. Donc les deux signifient plus ou moins d'une certaine manière malgré peut-être l'intention d'origine était différente. Ok, donc je vous montre maintenant quelques projets un peu plus profondément. Notamment le premier projet qui est aussi fortement relié à ce qu'on avait discuté hier sur le Corbusier. et la possibilité ou la Villa Bézot. Donc le projet de logement à Paris qu'on a pu réaliser 50 logements sociaux, un cabinet dentaire et encore des autres choses comme le parking et le PMI pour le bailleur social Paris Habitat. Ce qui se trouve à la porte Montmartre et ce qu'on voit déjà ici, c'est le fait qu'on a pu aller loin, beaucoup plus loin qu'aux Pays-Bas à l'époque avec ce concept d'habitat. Notamment ici, on a pu rajouter encore un jardin d'hiver autour comme extension de logement, extension spatiale et aussi visuelle d'espace. Donc voilà le projet au nord, à la porte Montmartre. Dans la proximité de tel projet, c'est assez marrant, c'est la même tour que la tour Bois-le-Pratres de Lacaton-Vasal. La même typologie, il y a quatre ou cinq de ces tours qui a été démoulie malgré, en même temps, c'était en parallèle avec notre projet, Lacaton-Vasal, on réalisait la tour Bois-le-Pratres et c'était clair que c'était un succès. Et malgré ça, Paris-Hapital a décidé de démolir cette tour-là. Et voilà. Et l'idée, c'était même que les gens de cette tour-là déménagent dans notre projet, ce qui n'est pas passé, mais c'était l'idée d'origine. Et l'autre côté du contexte, c'était le logement HBM des années 20, entre les guerres. Et on voit ici un peu comment on est là au bord sur de tels projets. Donc, on a le plan d'origine et on regarde comment est-ce qu'on peut organiser de manière la plus efficace possible le projet. Au final, on a pu arriver à deux plots, deux plots très compacts qui sont les plus compacts possible dans les conditions françaises. Donc, ça, c'est l'idéal, en fait. C'est 20 fois 21 mètres. Et avec une cour un peu coupée en biais qui se connecte au contexte et qui ouvre et qui fait le plus généreuse possible cette condition pour les habitants et pour les voisins et pour les habitants eux-mêmes dans notre projet. Donc, voilà. On a des vues et tout. Et on voit ici comment ça marche par rapport à la typologie. La grande difficulté, c'était qu'en France, on doit donner la cuisine, en fait, au premier jour. Au Pays-Bas, on peut mettre la cuisine en arrière qui fait possible que le bâtiment peut être encore plus compact. Ici, aussi, le trame de chambre était plus généreuse, ce qui est bien sûr une qualité, mais en même temps, c'est aussi quelque chose de complexifiant l'efficacité du projet. Et par rapport à la cuisine, on se dit, bon, la cuisine joue un rôle majeur en France. Les Français sont connus pour la bonne cuisine, en fait. Pourquoi pas juste mettre la cuisine au meilleur endroit, à l'angle ? Et ensuite, avec cette idée-là, il y avait aussi une autre idée, notamment une idée spatiale, parce que les logements sociaux en France, ils sont très, très très petits, en fait. Et c'est toujours la question comment est-ce qu'on peut achever une générosité dans des conditions coincées ? Et pour nous, c'était un moyen de pouvoir ouvrir l'espace du séjour vers la cuisine, vers l'extérieur. Donc là, il y a une porte-cullisante qu'on peut ouvrir, et comme ça, on peut donner plus de générosité spatiale à ces séjours-là, y compris, bien sûr, le balcon, le jardin d'hiver qui donnent encore une prolongation du séjour. Bien sûr, les idées sont aussi, en fait, inspirées par Haussmann. Donc nous, on aime bien le balcon haussmannien, le boulevard haussmannien, avec le balcon mince qui permet quand même qu'on peut se mettre avec une petite table et un café au balcon. On trouve ça très charmant. Donc pour nous, ce projet était en fait un croisement entre la culture moderniste, on pourrait dire, du logement, le corbisier, et en même temps aussi des idées haussmanniennes qui ont inspiré ce projet fortement. Donc on voit ici le schéma, comment ça marche. Et bien sûr, il y a aussi un côté tampon énergétique dans cette idée du jardin d'hiver qui fait qu'on était là-dedans. On a des protections solaires dans le jardin d'hiver, juste des rideaux qu'on peut ouvrir et fermer, qui sont prévus pour l'intérieur, mais en fait, c'est à l'extérieur. Et pour la situation, l'hiver, ça joue un rôle en tant que tampon énergétique aussi un peu. Et le chantier commençait, et c'était une grande aventure pour nous, la première fois construit en France, et c'était complètement différent que dans les pays du Nord. Déjà, les creuses œuvres, tout ça, c'était vraiment, déjà visuellement, quelque chose complètement d'autre qu'au Nord. On ne commence pas avec la partie basse du chantier, on ne creuse pas jusqu'au bout, en fait, on creuse jusqu'à un certain niveau, et après, on creuse individuellement, ce qui était assez marrant pour nous, comme approche, mais tout le monde nous a confirmé que c'est le plus efficace et le moins cher possible, en fait. Et ensuite, des trucs comme ça, qui nous ont fait appeler l'ingénieur stabilité plusieurs fois, si c'est acceptable, et ils ont dû réorganiser le spaghetti dans le plancher plusieurs fois. Donc là, il n'y a presque pas du béton, donc c'est que de l'air, en fait. Et voilà. Voilà, donc, de telles aventures où du béton, vraiment, d'une qualité horrible, et on était content qu'on a pu couvrir avec des toiles ondulées et de telles choses, le béton. Et un chantier avec presque personne qui a parlé français, c'était aussi assez marrant. Voilà, donc, de telles aventures, c'était tous complètement nouveau pour nous. Et on a aussi élaboré le projet comme un truc qu'on achète chez IKEA. On a pensé, bon, on fait un manuel, une description détaillée, tout préfabriqué, toute haussature en bois, la façade d'un haussature en bois, tout préfabriqué, on peut aller sur chantier, on met tout en place. On a rêvé, la France était le pays de la préfabrication connu depuis les années 60, mais on n'a pas su que c'est arrêté. Donc, au final, tout ça, on a pu jeter dans la poubelle et eux, ils sont arrivés sur chantier avec les cils circulaires, ils sont produits tous sur mesure et c'était assez, quand même, surprenant. Au final, c'est bien arrivé, c'était OK. Et voilà. ça, c'est le détail du balcon qui se connecte avec le plancher à l'intérieur. On voit ici, à l'extérieur, le rail de coulissons simple vitrage pour le jardin d'hiver. Et on voit que la ligne d'isolation doit bien sûr traverser là et c'était assez intéressant. On a créé, en fait, des planchers qui sont coulés sur site avec chaque fois deux tiers où la ligne d'isolation peut continuer et une fois, chaque fois un tiers, une console qui connecte avec le plancher à l'intérieur. Donc, comme ça, on a pu suivre la réglementation française à ce moment-là et de manière très économique. Et voilà, on voit un peu le chantier. Et ensuite, c'était en aventure d'avoir les coulissons simple vitrage pour le jardin d'hiver parce que ça n'existait pas en tant que produit pour le marché français et on a dû développer la menuiserie pour le chantier, pour ce projet-là. Ce qui était assez intéressant parce que pendant le concours, nous avons cherché autour en Europe quel système existe, combien ça coûte. On a commencé en Suisse. Bien sûr, en Suisse, la Suisse, on peut directement passer parce que c'est trop cher. On a trouvé un truc en Autriche mais on a dû découvrir que ce n'est pas normé pour la France. Il n'y a pas de fiches techniques pour ça mais heureusement, il y a Technal en France qui ont pris ça comme une occasion pour développer un tel système pour la France et heureusement, on a prévu autour de tous les deux bâtiments de tel système et ils ont pu développer sur cette base-là parce qu'il y avait assez de menuiserie. Ils ont pu développer ce système pour le marché en France. Donc voilà quelques images. C'est au nord de Paris, donc un quartier problématique pauvre. Il y a le marché Opus très proche de Clignancourt. Il y a partout des gens qui vendent des choses sur la rue et ça nous faisait plaisir d'intégrer un tel projet logement socio ambitieux dans ce quartier-là pour juste améliorer un peu la situation. et c'est assez marrant aussi les normes acoustiques entre les pays européens. Ça c'est une cloison entre deux chambres dans notre projet à Paris épaisseur 5 cm. On a détaillé tout le projet avec des cloisons de 7 cm qui est le standard néerlandais. En Allemagne ils font 120 mm donc encore quelques centimètres en plus. En France on a voulu vraiment insister sur le 7 cm avec du BA13 sur deux côtés qui est plus qualitatif et au final on a dû découvrir qu'avec le mètre carré la surface à compter en France on n'arrive jamais à garder le 7 cm. Donc on a dû encore réduire à 5 cm afin d'être dans les normes au final. Malgré on a déjà pendant les études toujours mesurées précisément mais on a dû découvrir qu'il faut juste aller à 5 cm 5 cm veut dire vraiment une couche de MDF une autre couche de MDF entre les deux de l'air et dès que tu veux faire un trou pour une prise tu arrives presque dans notre chambre et c'était assez marrant parce qu'après le chantier je suis allé avec notre photographe et j'ai discuté avec plusieurs locataires et une dame m'a commencé ah monsieur architecte je dois vous dire l'acoustique et j'ai déjà pensé oh merde maintenant l'acoustique mais elle a dit ah l'acoustique est formidable c'est super et il faut savoir aussi que le plancher a une épaisseur de 20 cm c'est vraiment le standard Allemagne de l'Est préfabrication plattenbau acoustique vraiment nul on entend tout pas de chape flottante rien du tout mais les locataires là ils sont très très contents et pour moi la conclusion c'était que les germanophones ou ceux au nord là d'où je viens moi ils ne savent pas vivre tranquillement dans leurs appartements mais peut-être les français ils sont plus tranquilles plus élégants ils n'écrivent pas ou je sais pas quoi donc voilà quelques images bon ici on voit cette idée spatiale que ça s'ouvre vers la cuisine et voilà et voilà donc ça c'est la version habité le chat vraiment vit là on n'a pas emporté le chat pour la photo voilà donc ça c'était le premier projet le deuxième projet en fait une autre version de la même conception dans le projet qu'on a juste vu pour revenir à Le Corbusier en fait là les planchers sont tous en porte-à-faux la structure se trouve à l'intérieur et dans ce cas-là c'est autre chose donc ça c'est Panamarenco Plain à Anvers en Belgique cette fois logements en accession commerces restaurants bureaux etc et parking trois niveaux au sous-sol et un client un promoteur promoteur belge les promoteurs en Belgique ils sont assez remarquables je trouve parce qu'ils essaient vraiment de faire de bonne qualité et à mon avis c'est parce que le pays n'est pas si monopolisé comme l'Allemagne la France ou les Pays-Bas là ils sont un peu à l'arrière dans le sens positif pas si néolibéralisé et ce projet là on le voit ici c'est un projet avec l'idée de faire des balcons autour partout donc on a constaté que c'est possible de faire des balcons et ils ont accepté qu'on fait vraiment un concept balcon autour partout et ils ont voulu avoir des balcons très larges de 2,50 m et ça nous a amené directement dans une structure exosquelette vraiment le poteau à l'extérieur du projet qui porte le balcon parce qu'en porte-à-faux ça serait quand même un peu compliqué et cher et comme ça on s'est dit bon peut-être c'est une version avec une exosquelette à l'extérieur donc plutôt une expression tectonique à la lettre on pourrait dire et dans cette expression peut-être aussi reliée à notre villa Bézot dans ce cas là avec des angles avec un poteau différemment que la villa Bézot qui est ouverte à l'angle dans une petite différence peut-être on voit le projet là c'est la plus grande extension urbaine de la ville d'Anvers au total 2200 appartements il faut remarquer que le montant de logements sociaux sont très très bas donc c'est un développement quand même pas mal néolibéral pour le poche du promoteur mais il fait quand même de la bonne qualité donc c'est un peu on trouve de tels développements en Allemagne ou en Autriche où les promoteurs mettent tous dans leur sac aussi mais ils ne donnent pas de la qualité et là ils donnent quand même quelque chose de bien pour la ville en fait donc voilà le projet un carré à la place centrale du quartier entourné par des grands bâtiments plus grands que notre bâtiment et bien sûr une des tâches urbaines pour le projet c'était de vraiment manifester un projet qui est assez assez costaud qui peut survivre en fait cette situation en face on a encore une galerie d'art de nos amis d'office donc voilà donc un quartier aussi assez ambitieux voilà et voilà donc on voit ici le plan du du rez-de-chaussée c'est presque un plan idéal dans le sens que ça représente un projet de 45 fois 45 mètres et dans cette dimension là on ne peut pas faire un projet complètement fermé comme une villa urbaine ça ne marche pas donc il faut prévoir une cour ouverte mais c'est à la limite disons et ensuite c'est la question de l'accès en fait et on voit quatre points d'accès exactement dans les angles qui sont aussi pas trop faciles à obtenir parce qu'au final pour le logement en haut ça demandait que le maître d'ouvrage accepte un accès en cursive en fait pour des logements en accession et aussi pas mal cher et au final on a pu le convaincre parce que comme ça le rez-de-chaussée les espaces commerciaux ils sont beaucoup mieux utilisables parce qu'autrement on n'aurait que des noyaux qui tombent donc avec les 45 mètres c'est vraiment une dimension très très douteuse au final mais on a pu on a pu développer cette typologie-là qui est peut-être il y a pas mal donc voilà on a un niveau de bureau le R plus 1 c'est le bureau du promotor c'est assez marrant on a pu aussi faire l'intérieur pour eux et ensuite les logements et on voit bien les balcons les extensions qui sont très larges et on voit la cursive dans la cour qui a la même largeur que le balcon de 2,50 mètres qui fait qu'on ne la perçoit on ne la perçoit pas comme une cursive mais plutôt comme une zone d'accès qu'on peut aussi utiliser qui est assez large assez à l'aise donc on n'a pas l'idée qu'on est trop proche aux chambres à coucher malgré on est quand même physiquement pas loin bien sûr et on voit ici aussi comment ça s'organise on a des logements à l'angle qui ont un grand balcon qui va autour là qui est vraiment une grande qualité et on voit les plus petits logements qui sont coincés entre les angles et là on voit un décalage des balcons qui est un peu un moyen architectural afin de répartir à l'extérieur de manière régulière les balcons et réagir à des circonstances de la répartition des logements qui se trouvent à l'intérieur et qui sont différents donc c'est aussi une des caractéristiques du développement des logements aujourd'hui qu'une régularité comme nous on a pu réaliser aux Pays-Bas par exemple c'est très très difficile à obtenir il faut des fois accepter qu'il y a des trams qui sont non réguliers et voilà donc avec ces moyens-là on a pu corriger le bazar qui se trouve à l'intérieur en fait et ensuite ça se développe le R plus droit on a un retrait avec des logements qui sont entournés par trois côtés de Balkon et ensuite le R plus 4 même chose encore une fois un retrait et le logement là sur trois côtés avec des terrasses à l'angle qui ont des terrasses qui sont plus larges que l'appartement lui-même donc voilà on coupe on voit comment ça marche donc trois niveaux de parking c'est vraiment très très compliqué et ensuite des moyens relativement simples avec des balcons qui sont rehaussés au dernier niveau afin de donner de charme à cette architecture qui est très très rationaliste très rationnelle très régulière et avec de telles petites exceptions on peut donner plus de charme au projet en même temps ça permet aussi d'intégrer qu'on voit peut-être là-bas des gardes-cours des gardes-cours quasiment naturels pour les terrasses qui se trouvent en haut donc aussi plus d'intimité un projet en béton préfabriqué on voit ici la production du béton et au final le projet finalisé qu'il ne faut pas décrire trop donc voilà le rez-de-chaussée le 1 plus 1 c'est pour le promoteur le rez-de-chaussée avec maintenant des restaurants c'est bien rempli et on voit ce thème des terrasses vers le sud voilà ça s'explique et la cour la cour était un sujet en soi aussi une cour relativement mince coincée et comment faire clair cette cour que ce n'est pas un truc sombre et notre bête d'ouvrage a proposé de faire un jardin japonais avec des cailloux en marbre marbre blanc et des plantes qui se trouvent dedans un petit arbre un petit arbre et ici on a dû faire un peu des économies d'enduit en ciment par contre à l'extérieur on a pu tous réaliser en pierre naturelle donc voilà ici on voit dans les étages du logement on a de la pierre naturelle aussi sur le coursive une pierre naturelle qui coûte moins cher ici qu'un béton préfabriqué aussi assez marron c'est une pierre espagnole d'Espagne en fait et la partie haute avec des pergolas qui donnent d'ombre sur les grandes terrasses et ici aussi il y avait quelque chose qui se passait qui se passe des fois avec nos projets c'est aussi un peu douteux un côté douteux de nos projets on commence avec des propositions et les promoteurs commencent avec un prix un budget de construction et une idée de vente et ici c'était des prix moyens pour la vente et au final c'était vendu très très cher donc ils ont découvert pendant le chantier que ça donne des logements qu'ils peuvent vendre beaucoup plus cher donc c'est aussi assez à Paris aussi à Paris nous avons eu un budget pour des logements sociaux les plus bas qui existent et ils sont après loués beaucoup plus cher aussi Paris Habitat un bailleur social donc c'est c'est aussi quelque chose de douteux par rapport à une qualité qu'on essaie à offrir dans un certain budget donc on construit dans un budget minuscule qui est prévu pour aussi louer pour des prix très très modérés mais après ils découvrent même dans le logement social de louer plus cher ce qui est aussi un peu cynique donc voilà des logements et on a juste réalisé un petit frère de ce projet à Philford pour nous de tel thème qu'on développe c'est on sent toujours des thèmes un peu généraux on pourrait dire cette idée de terrasse nous avons découvert comme peut-être un système qu'on peut appliquer dans des autres projets qu'on a essayé ici aussi les promoteurs ont des autres idées là-dessus donc notre premier promoteur était un peu bien fâché là-dessus qu'on a proposé le même thème dans un autre projet et il a vu ça comme une valeur commerciale que nous on a donné que à lui et ce qui était assez bien il y a aussi un peu bizarre je trouve et le troisième projet Heckenrode à Hasselt qu'on voit ensuite Hasselt c'est une ville en Flandre c'est aussi 50 logements aussi pour un promoteur c'est aussi de logements en accession au cœur au centre de cette ville donc c'est une ville une ville vraiment moyen âge très très dense et là il y a une ancienne caserne qui était abandonnée et on a fait le concours avec une autre ou plusieurs autres architectes et en tant que groupement on a gagné le concours avec le promoteur et nous on est dédié à ce projet au milieu cette ville urbaine tourette au milieu de cette caserne donc voilà ça c'est le ça c'est le plan au milieu et là on a pu on peut on peut le relier encore une fois à notre discussion autour du corbusier ça c'est presque à la lettre maison domino avec la structure en retrait avec des balcons en extension en porte-à-fort et ici on a pu même réaliser un plan complètement libre avec une structure juste au milieu donc le noyau et des éléments structurels qui sont en même temps aussi le point pour les gaines et on a pu offrir ici un système de plans qu'on peut remplir en fait donc il y a beaucoup de flexibilité de faire quoi que ce soit faire des logements plus larges plus petits un peu unifiés des logements etc etc on le voit ici dans ce schéma là donc il y a pas mal de variétés de logements en superposition au rez-de-chaussée et un plus un il y a même de duplex et donc voilà c'est presque à la lettre cette idée maison domino malgré il faut dire aussi que la flexibilité avec la façade n'est pas autant que dans cette période du courbesier donc il faut toujours faire traverser bien sûr la ligne d'isolation et tout ça voilà donc le rez-de-chaussée avec le duplex on voit les escaliers qui montent voilà et ensuite bon on voit le plan donc c'est toujours à l'angle et des logements entre les angles c'est un système relativement flexible donc c'est toujours bien sûr sur la discussion quelles sont les largeurs du trumeau afin d'avoir assez de vitrage en même temps il faut aussi respecter les normes thermiques en fait très compact mais quand même on n'arrive plus à faire 100% vitré dans la couche isolée et il faut aussi réagir à la flexibilité de répartition des logements et la tique avec des logements un peu en rétrès encore avec encore une plus grande terrasse et voilà on coupe on voit comment ça marche donc on a ici encore une fois la même histoire donc des jardins d'hiver qui vont autour avec ici aussi une logeure de 2,50 m si je ne me trompe pas et le même jardin d'hiver au rez-de-chaussée aussi mais en double hauteur donc c'est on pourrait dire une interprétation d'un vide au rez-de-chaussée avec le jardin d'hiver en double hauteur c'est en fait le restant de la maison citoyenne traduit dans un duplex au rez-de-chaussée donc voilà ici le chantier on voit vraiment la ville de Hasselt une très belle ville et on voit quelques détails qu'on a pu obtenir ici on a pu intégrer dans le béton le rail pour les rideaux thermiques on voit ici aussi prévu dans le béton des creux pour la menuiserie des jardins d'hiver et on a pu réaliser des jardins d'hiver de coulissons en double hauteur de 5,50 m si je ne me trompe pas ce qui est aussi une de nos fascinations qu'on a déjà depuis longtemps et ici on a pu la réaliser pour la première fois donc voilà le projet finalisé c'est aussi un peu un projet typiquement moderniste qui vit au mieux en combinaison avec quelque chose de vieux donc le chambre du vieux fait acceptable aussi un peu le neuf voilà donc l'idée c'est un peu de quelque chose à découvrir dans la cour et on découvre ça un peu on peut se poser la question si c'est une une belle surprise ou pas voilà l'entrée en double hauteur donc on essaie à faire des entrées un peu généreuses qui des fois ne marchent des fois ne marchent pas en France c'est très compliqué à Paris c'était vraiment très très compliqué à faire une telle entrée ou des vides par exemple à travers le noyau d'accès c'est presque ou c'est quasiment impossible à cause des réglementations incendie en Belgique les règlements d'incendie sont aussi presque pareil qu'en France aux Pays-Bas c'est moins compliqué et voilà donc il y a un hall d'entrée avec un pétan architectonique et un élément en bois en chêne fumée ce qui est pour nous aussi vraiment très heureux comme résultat de faire oui proposer quelque chose comme ça donc je pense ici en Tunisie il n'y a plus d'artisanat en Europe ça n'existe presque plus donc c'est quelque chose de comprendre aussi donc on parle de la préfabrication on parle de la l'industrialisation et tout ça c'est bien sûr il y a la réalité comment ça marche en Europe mais l'artisanat c'est quelque chose qu'on peut chercher avec la loupe et on est très content de pouvoir intégrer une fois quelque chose comme ça donc voilà les jardins d'hiver en double hauteur avec des rideaux qui permettent d'assurer une certaine intimité et protection et les jardins d'hiver en simple hauteur sur les étages et tout ça il faut toujours redire c'est assez important c'est réalisé pour des budgets vraiment pas trop chers ça c'est aussi réalisé pour 1250 euros par mètre carré c'est pour ceux qui viennent d'Europe c'est vraiment bon marché à Paris c'était plus cher c'était 1450 par mètre carré mais c'est du prix parisien habituel à l'époque maintenant c'est plus cher ça date des années 2015 16 voilà mais ça c'est très récent en fait ça c'est juste livré voilà et les coulisses en double hauteur j'espère qu'ils ne produisent pas de problèmes toujours un grand risque de telles actions voilà les angles bien sûr dans ces cas là pas de poteau donc c'est une version en porte-à-faux donc structure en retrait voilà donc c'est un peu ça et on est en train à juste finir une nouvelle monographie qui va être publiée en printemps cette année voilà donc un peu de la réclame et merci beaucoup merci beaucoup à André on va tout de suite passer la parole à la point suprême donc allez-y allez-y donc en attendant l'installation donc point suprême est une agence créée fondée à Athènes en 2008 par Constantinos Fantasis ici présent et Mariana Renzou ces deux architectes avaient collaboré auparavant pour des cabinets tels que OMA ou MVRDV donc point suprême revendique la référence à l'architecture vernaculaire et à l'art grec on va je pense qu'on va nous présenter ça de façon plus claire et plus développée il y a un A plus U qui a déjà consacré un numéro complet dédié à l'agence donc sans plus tarder je vais laisser la parole à l'architecte pour présenter son agence is it my turn yes I don't know what you said but thank you it's 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 very interesting for me to to be here to discuss a little bit our work in relation to the theme of the Villa Bazo because what I will try to explain today is that I think there's a lot of common starting points so I'm going to start by talking a little bit about Athens the place where we operate and perhaps a little bit about Greek space and how this has defined our work so basically architecture in Greece looks like this nearly always it's the materialization of the Maison Domino it's just columns and slabs that get built by non-architects even it's a very basic system architecture is basically reduced to this kind of system this kind of simple frame that everyone can build everywhere and what it essentially does is staging life inside context or a landscape which is not too different to what the essence of the ancient Greek space was with the temples like Corbusier with the Pompeii sketch was showing they were kind of framing the landscape creating ways to experience and look at it and if you think of the plans of ancient Greek space it was also clearly they were clearly made in relation to what was there to the landscape to the views to the topography to the context so what happens nowadays in Greece is this what's interesting to notice is that often these kind of structures don't end they don't have an end they're not defined they just continue forever so it's something important to point out because it means that people get used to this idea of not finished and not finished means also lack of form and lack of definition and this is an image of Athens and I will read you a few of the words that we wrote for Bazot purely functional no form no white prism no purism no aesthetics more system than architecture simple practical combinable incorporate every program and desire and can extend horizontally or vertically so this was about Bazot but also it's about Athens and what starts to become important is of course the interface of these structures these frames with what lies beyond so the context or the landscape this become somehow the most important spaces I want to want to share an anecdote here when I decided to become an architect my mother told me whatever you do just make sure you make big balconies and at the moment I really thought it was such irrelevant advice but in time I learned to appreciate very much what she said so it's important to think about culture about life in Greece of course it's the climate that helps but also this is how by the way some pictures to show how people are so much accustomed so much used to this unfinished situation this undefined condition it's very typical images in the city so they're very different the city feels and looks and is something very different to for example western European capitals which are so defined and so formal and in a way finished in comparison and then what what becomes also apparent is this lack of apart from the lack of form and the endlessness it's also the lack of enclosure in the end because it's not a coincidence that people are so comfortable or even asking needing this kind of lack of definition between inside and outside I think it's not a coincidence that this is such a typical situation so you see very interesting examples of this this kind of architecture made by non-architects where the lack of definition between in and out the lack of enclosure is really essential it's maybe the essence of these spaces whether it's a conscious decision and a conscious effort or not and of course this has a whole other meaning if we're looking at ground floors you know the most interactive of the levels of these structures with public space verandas also balconies that become the main living spaces and they're everywhere and it's very interesting situations you get like this one and about culture again there's a lot of excuses a lot of reasons a lot of opportunities for people to use this in between space that's so undefined and flexible whether it's balconies or the pavement or the empty rooftops the unfinished levels there's festivals parades panegyries carnavals there's all kinds of events name days excuses for people to use this space that's essentially without architecture or on the borderline of what we usually mean when we talk about architecture so this is one of our favorite situations it's a Christian day during the year where you see how lively and without much things like this social events happen and how the landscape is part of these days these moments these social experiences I was thinking today this morning during the very interesting lectures that shared space shared experience is in Greece something so much not you know a topic for architects to think about because it's something that's already provided by space so much that we as designers really don't have to worry about it or try to enhance it because it's something very present and very strong so starting to look a little bit about our own work in order to reflect these ideas I will start with the first project we did when we went back to Greece and established our own office which was this it was about these buildings these dominoes that we call poly katekias it means multi residence buildings we thought if these things are unfinished and just a system without form what would happen if somebody would try to introduce form and definition to them what would be the limits to that exercise how much could they communicate the programs they have inside or how much the rule the type would survive if you start doing exceptions or exaggerations to we also tried to contact Lego to make Lego poly katekia it was a time that Greece was being communicated purely through exceptions so through temples and ancient remains this was the only postcard you could find in the kiosks of the country so we also proposed an alternative tourist campaign that would promote the ordinary the banal the real thing the frames the poly katekia we also made marble statues that were being sold as souvenirs in the city and full tourist campaigns for the ministry of tourism and then we turned our gaze to something else to the void to the other if the city is just poly katekia is this endless domino and these are unfinished and undefined and formless what would happen if we started to think about form and applied architecture not in the buildings but in the space in between so there was a series of projects of proposals about defining public spaces with program and form often using landscape elements strategies techniques nature different cases in the city center mostly this was the main street that connects the city center to the coast or looking at existing things like the hills starting to treat them like ready made starting to notice what kind of programs what kind of forms they have what is inherent what is there maybe not visible but maybe worth discovering and maybe exaggerating also so adding form and definition to this otherwise formless and endless type of space endless framework also suggesting hidden relationships hidden agendas between things between hills at some point also looking at other systems other frames other stages ready made like the ferry boat we have been obsessed with ferry boats for some time now to us it's a bit like the alter ego to these poly katekia to these domino houses so at some point we propose to take a ready made ferry boat and land it on top of the rooftops of central neighborhood in Athens to create a public space that would float on top of the city in another case we proposed a piece of architecture that was barely using the ready made sun shades that are everywhere and kind of make the form of the city so this was built in Tel Aviv eventually and then gradually we were also starting to realize projects to build spaces usually interiors inside these big frames inside these polykatykias what started to happen is that in these projects we started to resist enclosure so in a way to continue these conclusions these ideas that were we had noticed in the city and the lack of enclosure for example the relation to outside space and trying to recreate this kind of experience inside so most often these were spaces that were kind of resisting having an end creating a microcosm an experience that's not exactly feeling familiar as an interior space but usually extending visually in continuity with what lies beyond what is outside so different types of staging of cross views and camouflaging or hiding where the limit of the space is a kind of continuous situation environment similar to the landscape perhaps no enclosure and no end sometimes literally bringing gardens inside opening up formerly enclosed light wells or shafts to create again cross views through the house bringing light and views everywhere exaggerating the depth so sometimes we would look at this kind of interiors their built projects in relation to the outside unbuilt proposals for the city because we started to notice that there was a parallel in both ways reacting to these frames that the buildings essentially were sometimes with pretty interesting results this was for example a semi basement that was turned into a house with light coming only from one side so three sides closed or in another case a more recent project where there's a view to the sea a hole was opened through the house in order to allow the light and the views to enter all the way to the back of the house that was very dark and not so pleasant formerly or another interesting case is on the top of a poly katekia on the top of one of these buildings there was a space that was only 22 square meters so it's a room approximately 4.5 by 5 meters that we were asked to turn it into a house and the result was very interesting because basically we went to the other direction we started to extend with filters and devices towards outside towards the veranda in order to resist the limit the enclosure this view from the entrance and then another case which is interesting also thinking about Bazo thinking about Villa Bazo thinking about the framework is the house in Petralona which is a kind of framework again a framework where rooms and functions have been placed in a kind of open way this was originally a ground floor house then there was this addition on top this and if you look at the plans this was the original house with a corridor and rooms around and then you know an interesting garden around and the plans of the project were everything happened in relation to that garden and the outside space so there were different types of negotiations of relationships with different types of exterior space and so maybe we will see this in the pictures also there was a hole cut in the middle of the ground floor with a tree planted in order to literally bring the exterior in a three floor high space to celebrate that center of outside that had entered inside again watching relation the relation of this project to the urban projects urban proposals of the office section through this framework where different functions different things are happening again resisting the scale of architecture resisting a little bit the definition of an object this house was more there was an effort to think of it more as an open ended unlimited type of space more like a neighborhood you know that you can't easily say where where it ends also to see spaces like this in relation to this the different types of open spaces garden in the front a secret garden to the back a terrace on the first floor and the rooftop with a view to the Acropolis different types of negotiation between in and out different types of windows this one having a corner that opens completely counterweight that has a window lifting up a window that hides inside a wall so playful fun ways to experience the outside in relation to the house itself the inside I mean also little moments to bring nature in to bring ideas of outside in okay and that's about it with the Petral in the house then I want to show you a few images of other things that again play with the idea of the frame architecture as a frame and then things happening inside that in a more free way and this was the totems which took pieces from the Petralona house and excluding them from their context from the whole piece of architecture and only focusing on the relationship they have which usually had to do with the outside or our contribution to the Belgian pavilion in Venice Biennale under the topic of how will we live together where we talked about space and the city trying to avoid talking about the architecture or the scale of architecture and instead focusing on the details on the things that happen in the borderline in the limit of architecture in what I'm suggesting that is not really an enclosure or in Athens Boogie Woogie again the frame the complete frame of the city inhabited by these kind of endless microcosms interiors that suddenly provide form and definition finally the last project I want to show you is the new architecture school in Marseille that we built recently together with NPDZF from Paris Marion Bernard from Marseille and Jacques Lacan the late Jacques Lacan it's another kind of experiment in these ideas these ideas of architecture as a frame and the importance of the relationship between inside and outside and in fact architecture becoming a stage for that relationship so the building is placed in front of this urban square with the architetrium and it was it was the proposal was based on ancient Greek space where outside space is more clearly defined and then programs and buildings are more flexible in the way they're arranged against that center open center and the landscapes so in the architecture school what happens is that there's a front that presents itself as a space but actually it's more a system of outside smaller scale outside spaces and circulations that negotiate this relationship between the square and the school and then there's this variety of open spaces or semi-open spaces that continuously alternate that's it thank you thank you very much nous passons donc nous passons maintenant à l'atelier FALA avec Ahmad Pellrouj est ici présent je vais présenter très rapidement Ahmad pour ceux qui ne connaissent pas il a donc étudié à l'EPFL il est diplômé de l'ETH de Zurich il fonde l'atelier FALA à Porto avec Anna-Louisa Soares et Philippe Magalaès j'espère que je prononce bien donc FALA a reçu de nombreuses distinctions dont le Spotlight Award en 2020 à l'université Rice de Houston au Texas 2G Walter Koenig a publié une monographie déjà sur cet atelier sur l'agence et puis Ahmad a la double casquette de praticien et d'enseignant donc je lui laisse la parole merci d'abord merci à toi et je voulais aussi remercier Roberto Chacha Sourir et le reste de l'équipe pour ces quelques jours qui pour l'instant en tout cas sont fascinants et extrêmement stimulants pour nous donc comme tu le disais notre bureau s'appelle FALA on est basé à Porto au Portugal depuis 10 ans maintenant on vient juste on est en train de fêter nos 10 ans en fait donc on a commencé à quelques-uns maintenant on est un poil plus nombreux on est en fait une dizaine de personnes donc Philippe Anna Louisa moi et Lera Samovitch nous dirigeons ce bureau maintenant depuis plusieurs années et on a fait effectivement pas mal de projets essentiellement à assez petite échelle depuis nos débuts et donc aujourd'hui je voulais parler ou tenter de dire quelque chose sur la question de la collectivité telle que ça a été suggéré mais aussi me pencher sur la question que Roberto posait hier de l'actualité dans son cas il parlait de l'actualité de la Vella Biso mais je crois que c'est un terme qui notamment dans son dans son une exception un peu ambiguë entre l'anglais et le français c'est à dire que actuality ce n'est pas la même chose que actualité me semblait intéressante enfin je vais essayer d'expliquer ça en quelques mots et tout ça donc le collectif certes le logement collectif mais je pense que la notion de collectivité pour nous a une exception un peu plus vaste c'est à dire que un projet c'est déjà une collectivité en lui-même d'éléments Kerstin et David ont parlé de sol de mur de jardin etc pour nous peut-être la liste serait un peu différente mais cette question de faire de l'architecture avec ces choses relativement simples en fin de compte est fondamentale et donc d'amener ces idées de collectivité de collectif d'éléments jusqu'à une réalisation et donc la raison pour laquelle cette notion d'actualité m'intriguait c'est ce texte de 1968 de Kojitaki donc c'est un critique photographe historien de l'art et de l'architecture japonais qui en fait parle parfaitement ou en tout cas comprend parfaitement le français et l'anglais à l'époque et il utilise ce terme actuality dans un texte en japonais en utilisant le terme anglais ou français comme le terme est translittéré en japonais on ne saura jamais s'il voulait dire actualité ou actuality mais on peut supposer que c'est peut-être l'anglais et il parle ici de photographie il nous dit structurellement la photographie est un hybride du mécanique et de l'humain et que cette connexion entre le sujet qui prend la photo et le système mécanique apporte la complétude de la photographie son actualité et donc elle est ni 100% subjective ni 100% objective il conclut en disant la photographie est en quelle sorte une conscience partagée avec le monde et donc une forme de création ça semble très grandiloquent comme ça mais je pense que c'est un penseur qui réfléchit très intensément à l'architecture à ce moment là il nous propose aussi une manière de photographier qui est assez unique ça c'est des photos d'une maison de Shinohara qu'il publiait à l'époque avec Shinohara on parlait de Le Corbusier il va à Ronchamp il nous propose ces photos de Le Corbusier et ça c'est le stade en construction de Tokyo par Kenzo Tange et donc je pense que en fait bon je ne vais pas faire une exégèse sur Taki mais son approche de l'architecture est assez similaire en fait il faut lire ça aussi comme ça c'est notre proposition une définition possible de l'architecture et donc la question du rapport entre le subjectif et cette actualité cette manière de s'engager dans le monde d'être en rapport avec le monde nous intrigue énormément donc cette question de la collectivité pour nous en rapport à ces éléments m'a aussi fait penser à ce compositeur qui m'est très cher Ligeti compositeur hongrois qui a fui la Hongrie puis l'Allemagne notamment à cause du fascisme et du communisme qui persécutait lui sa famille et enfin bref mais donc qui en est amené que ça a amené à concevoir la musique dans au travers de la tension entre chacune des notes et la forme globale et donc en fait chacune des notes est un individu si on veut la forme globale a aussi une forme d'autonomie mais ces deux choses là sont toujours en tension et donc cette notion là disons est peut-être derrière certaines de nos idées architecturales et ce titre en fait qu'il donne à cette pièce Clocks and Clouds vient d'un texte de Popper de 1965 qui est un texte qui parle de science et de notre rapport aux choses physiques où il nous dit en fait pour la faire très courte on peut imaginer une espèce d'échelle qui irait des horloges aux nuages où les horloges représentent ce qu'il y a de plus prédictible prévisible dont on peut prévoir le comportement et la physique jusqu'à un certain stade historique a cru que tout était horloge c'est à dire que si on était capable de connaître tous les paramètres qui influent sur quelque chose on pouvait prédire totalement ce qu'elle allait devenir et à partir d'un certain stade la physique après la physique quantique nous dit non tout est probablement nuage puisque au sein de chaque atome il y a des choses imprévisibles et donc tout est en fin de compte imprévisible la raison pour laquelle il s'intéresse à ça c'est qu'il nous dit la liberté et la créativité humaine ne sont possibles que si on conçoit un système entre les deux parce que sinon soit nous sommes des robots entièrement prévisibles soit on est complètement irrationnel et donc c'est cette tension en fait qui nous intéresse et on pense que l'architecture doit aussi pour être humaine pour être capable d'être une conscience partagée avec le monde peut-être s'intéresser à ça donc longue intro terminée là je vais vous parler de plusieurs projets qui ne sont pas du logement collectif d'abord et ensuite du logement collectif mais ces projets qui ne sont pas du logement collectif je pense se posent ces questions-là ou en tout cas de la question d'une certaine forme de certaines formes de collectivité ça c'est la première maison qu'on a conçue dans un petit village du Portugal qui a un plan carré et qui était pour une famille qui nous a dit bon nous on est un couple il y a les parents de madame qui vont vivre avec nous et puis on a une fille on aimerait que ces trois générations soient aussi indépendantes que possible et donc et puis on aimerait une maison sur un étage donc on a conçu le carré le plus généreux possible sur le site et on a décidé de proposer trois formes autonomes dans lesquelles chacune a une chambre et puis les salles de bain qui sont attachées et donc la maison en fait fonctionne selon ce principe très simple on les a laissé choisir qui prenait quelle chambre ça a été en fait assez simple et donc ces trois éléments par le négatif de ces trois éléments est l'espace commun qui est celui qui est partagé et qui en fait est celui qui a le plus d'importance dans ce projet et tout ça se fait autour d'une colonne centrale qui est presque une espèce de métonymie de la maison dans le sens où elle est un carré comme la maison en béton et donc ça le système de pierreau et cette colonne n'a pas de nécessité structurelle en fait parce que en fait il aurait fallu la faire beaucoup plus large pour qu'elle ait une importance structurelle et puis donc on a caché la vraie colonne qui porte la maison dans un des murs ce qui fait que elle vient juste ne pas toucher le plafond elle nous semblait très importante pour ponctuer cet espace pour affirmer cette centralité mais aussi disons constructivement elle cherche à intriguer et à poser la question de Sophie parlait d'unité plutôt de l'unité de cette maison donc voilà la maison dans son contexte finalement c'est une maison qui semble assez ordinaire au premier abord rien de ce qui fait son expression n'existe pas dans son voisinage un autre projet où cette question nous intriguait c'est celui-ci qu'on vient juste de finir c'est un un espace qui a été à l'abandon depuis des décennies qui a été une espèce de bar une espèce de workshop il y a longtemps au centre de Porto et qui aurait de chaussée d'un bâtiment de logement et puis il s'agissait de faire un logement là-dedans malgré le fait que le plan est extrêmement profond donc on a la rue à gauche un jardin à droite qui est entre des murs assez haut et donc on a essayé de tirer parti de cette condition un peu étrange et donc on a une courbe sur le côté gauche quand on rentre qui cache les impuretés du bâtiment existant et puis ensuite quelques éléments qui viennent se poser et la question qui se posait c'est est-ce que ça c'est un espace où est-ce qu'il y a une chambre parce qu'en fait c'est très difficile de concevoir une vraie chambre fermée dans un espace aussi étroit et profond et donc en fait le projet ne choisit pas il essaye de travailler sur l'ambiguïté entre cette chose étant un espace ou pas mais vous allez voir peut-être plus clairement dans les photos donc voilà c'est à ça que l'espace ressemble donc il aboutit sur ce jardin et donc le pour garantir autant de lumière que possible cette partition entre la pseudo-chambre et le reste du projet étant vert et puis comme le ciel semble si absent dans cet espace le plafond cherche à peut-être être un ciel en quelque sorte et à se prolonger au-delà même des murs au travers de ces miroirs donc ça c'est le système de portes à l'intérieur donc les portes que vous voyez par exemple celle de gauche est un frigo celle de droite amène à une salle de bain donc il y a tout ce système en fait qui essaie de brouiller les pistes entre ce qui généralement est du mobilier ou ce qui généralement est de l'architecture et donc ce panneau cette porte jaune que vous voyez sert à délimiter cette pseudo-chambre lorsqu'on veut la fermer mais en fait son dessin vient de la façade extérieure enfin de la façade du bâtiment et il cherche à intégrer en fait à faire participer à la collectivité ce nouvel arrivant dans le bâtiment de logement avec une espèce d'évocation de ce principe de balcon étrange qu'ils ont aux étages voilà donc ce voilà depuis l'extérieur et ici donc le rapport à l'existant il y a eu tout un travail de choix entre ce qui devait rester ou pas disons du caractère brut de ce vieil espace et puis comme il n'y a pas de vis-à-vis on a essayé de créer un vis-à-vis artificiel donc exhorte avec ces deux miroirs qui semblent nous regarder quand on est dans la maison maintenant une autre petite maison à Porto qui elle aussi en fait qui elle est dans un contexte extrêmement dense un peu informel qui existe dans certains quartiers de Porto donc vous voyez toutes ces maisons ont plus ou moins la même volumétrie ça c'est l'arrivée côté rue donc bon le mur blanc c'est le nôtre je pense que vous l'avez deviné mais enfin toutes ces maisons ont leur leur petite subjectivité là-dedans et donc ça c'est ce qu'il y avait quand on est arrivé à gauche la volumétrie du bâtiment on devait la garder donc vous voyez qu'il y a un volume qui sort et qui se détache du périmètre de la parcelle donc ça c'est quelque chose qu'on devait préserver mais la structure était en ruine donc il a fallu démolir reconstruire donc avec des moyens extrêmement simples je crois qu'on est à quelque chose comme 500 euros du mètre carré pour cette construction et dans ce contexte très imparfait très limité en fait on a essayé de concevoir une architecture aussi digne que possible pour reprendre le mot de Kerstin et on s'est demandé bon ok il n'y aura peut-être pas de figure complète et comme dans l'oeuvre de Mangold il n'y a jamais un cercle complet ici et on a commencé à se demander comment est-ce qu'on pouvait concevoir quelque chose à partir de ça donc vous voyez que le détachement du mur du périmètre on l'a recomposé de manière différente et puis les autres éléments du projet participent au même discours enfin au même principe de composition fait de courbe donc ça c'est la coupe donc en fait c'est un projet extrêmement simple il y a deux espaces un avant et l'arrière une salle de main entre les deux et un jardin c'est un projet pour un paysagiste le jardin était très important mais il l'a fait lui-même et donc ici la coupe qui en fait essaie de tirer parti de ce volume qui nous est donné mais en essayant d'apporter une forme de légèreté de suggérer quelque chose presque comme une tente suspendue l'intérieur avec un sol qui essaye de refléter autant de lumière que possible mais en même temps à évoquer d'autres choses c'est presque comme une petite mer à l'intérieur et les stores essayent d'évoquer la lumière du soleil et donc on a ici une colonne qui cette fois est en dehors du bâtiment qui nous semblait fondamentale pour l'expression de cette façade mais qui là aussi n'a pas de fonction structurelle et donc voilà la tente entre guillemets depuis l'intérieur une autre maison ici dans un contexte un peu moins informel à Lisbonne qu'on a fini l'année dernière une maison qui elle peut-être cherche à proposer une image à avoir l'air presque d'un bâtiment collectif vous voyez à droite une maison de trois étages à gauche aussi et cette espèce de chose qui semble avoir plus d'étages au milieu et qui donc fait un effet d'échelle très étrange c'est à dire qu'on a presque l'impression quand on se rapproche du bâtiment qui rétrécit parce que les proportions des fenêtres font ça en fait c'est la raison pour laquelle on a proposé cette façade c'est que la municipalité imposait un certain rythme de fenêtres certaines proportions mais pas des dimensions exactes donc ça c'est ce qui leur importe donc on leur a donné ça et puis ensuite on s'est demandé quel système pouvait fonctionner là-dedans et donc il y avait aussi le problème que le client voulait énormément de pièces et en fait si on faisait trois étages tout simple comme les autres bâtiments à côté on ne pouvait pas donner suffisamment de pièces de chambre à ce bâtiment donc en fait on n'a pas trois étages mais trois et demi notamment grâce au fait qu'on profite de la pente de la rue mais aussi grâce à ce système de demi-niveau qui vient s'insérer derrière cette façade donc vous voyez qu'à droite on a quatre étages en fait à gauche trois donc ça c'est les différentes pièces donc on a tout en bas à droite c'est le garage en fait en bas à gauche c'est un bureau ensuite on a trois chambres une salle à manger cuisine puis un salon tout en haut et le système se termine par une voûte et donc en fait ce projet devient vraiment une mécanique assez précise où la construction devient assez exigeante en fait et où le système des fenêtres et le système puisque là aussi il y a des briques de verre j'y viens la brique de verre fait que tout devient comme une mécanique puisque la brique de verre on ne peut pas la couper pour ajouter cinq centimètres ici ou là donc ça c'est les plans extrêmement simples ce que ça apporte d'assez inattendu c'est que on a une maison où toutes les pièces sont traversantes donc même les salles de bain par exemple qui sont sur les côtés ont chacune quatre fenêtres deux de chaque côté c'est un luxe un peu étrange voilà les briques de verre dont je parlais donc qui définissent la hauteur d'étage et puis toute la base du système donc chaque étage a deux niveaux de fenêtres ce qui impliquait aussi de trouver une nouvelle manière de les fermer enfin etc l'escalier au centre et là la fin du système donc ça c'est les clients voulaient une grande table sur laquelle on cuisine aussi donc ça c'est la cuisine on est dans la cuisine sur cette photo et le système se coupe net et puis est couronné par une voûte et donc ça c'est depuis le salon qui est l'espace le plus haut où on est un peu compressé on n'a plus qu'un niveau de fenêtre vers le bas en fait et puis on a même le système est tellement cherche tellement à être continue jusqu'au bout qu'on a une porte bon là elle est ouverte on ne la voit pas mais ici on a une porte qui fait un mètre de haut ce qui est très pratique pour les enfants et donc voilà c'est ça que c'est la raison pour laquelle je vous montre ce projet c'est qu'au final il propose en tout cas une image de collectivité assez particulière ce projet dans la ville là je passe à du logement collectif du vrai un bâtiment à Porto qu'on nous a demandé de concevoir en voisinage d'un autre de nos projets donc ça c'est un de nos projets de logement où c'est essentiellement des étudiants en fait qui vivent dans ces bâtisses et un autre client en fait a acheté ce terrain il nous a demandé de faire un bâtiment de la même hauteur que le bâtiment rose existant que vous voyez là donc ça donnait ce volume maximal vous voyez c'est simplement le prolongement des voisins et en fait ce qui nous intéressait c'est que comme on avait ajouté une espèce d'espace public à l'arrière avec le projet précédent qu'on a une rue donc une façade principale ici comme tous les voisins et qu'on sait que ces bâtiments là vont rester et qu'ici il y a une place en fait ces trois façades deviennent des façades publiques d'égale importance à nos yeux et donc on voulait refuser de traiter cette façade pignon comme les autres façades pignon du voisinage vous voyez qu'il y en a plein en fait qui sont complètement négligées et donc on s'est dit non en fait ce bâtiment il a une seule façade qui va sur trois côtés ce qui nous a amené à ça où on s'est dit on a expliqué au client plutôt que d'utiliser une certaine part du budget pour faire une façade un peu cossue côté rue ou mettre des matériaux un peu plus beaux ou résistants on va répartir ce budget sur l'ensemble de la façade et donc en fait ça c'est des éléments de marbre portugais le marbre portugais est assez cheap comme ici d'ailleurs et donc là il y a environ 11 mètres carrés de marbre en tout ce qui fait à peu près je ne sais pas deux ou trois mille euros avec posant inclus donc en fait c'est extrêmement cheap mais simplement par le fait qu'on utilise des petits éléments on arrive à avoir un impact le plus grand possible et puis il y a des fenêtres roses parce que pourquoi pas donc ça c'est la façade et le système interne je ne sais pas où j'en suis je vais peut-être vous l'expliquer en quelques mots sur les plans ce sera plus simple donc on a quatre étages le client voulait bien entendu quatre appartements mais cela impliquait selon les règlements d'avoir un ascenseur parce que si on a une entrée au quatrième étage on doit avoir un ascenseur et donc ce qu'on a convaincu de faire c'est de ne pas faire ça mais c'est d'avoir uniquement trois appartements avec le dernier en duplex avec cet espace en retrait et à partir du moment où on accepte de ne pas avoir d'ascenseur l'escalier en fait le plus efficace celui qui prend le moins de volume dans le volume total c'est un escalier qui va d'abord droit puis qui ensuite se tourne puisque c'est la fin du bâtiment et au dessus duquel vient se superposer l'escalier du duplex donc c'est un escalier qui peut sembler un peu frivole comme ça vous voyez mais en fait il permet de maximiser énormément le volume utilisé tout en prenant en compte aussi le fait que ici on a une cheminée puisque cet escalier commun doit avoir une sortie d'air pour des raisons de feu donc avec ce petit rodant on peut utiliser l'espace sous l'escalier puis ensuite on utilise des espaces sur les escaliers et donc en fait c'est extrêmement efficace et ça crée un escalier un peu étrange qui peut sembler irrationnel avec ce genre de vue donc là vous voyez par exemple la lumière qui vient depuis cette cheminée qui vient pour des raisons de feu dans l'espace et puis parce qu'il a une forme étrange le garde-corps semble aussi étrange à sa manière ça c'est bon ensuite je vais passer sur les détails on a dû repenser certains systèmes constructifs à l'intérieur notamment grâce au fait qu'au Portugal on peut encore faire un peu d'artisanat André en parlait des portes de toute hauteur et puis ces émergences en fait c'est cet escalier étrange qui vient comment dire taquiner les espaces domestiques ça c'est l'espace qu'on peut utiliser sous l'escalier au rez-de-chaussée ça c'est toujours le rez-de-chaussée l'étage du milieu donc oui on voulait aussi que tous les espaces soient traversants je passe là-dessus le dernier étage avec son retrait et son rapport aux voisins et donc ça c'est le bâtiment dans son contexte je ne sais pas si vous me direz ce que vous en penserez voilà ensuite un projet qu'on est en train de construire maintenant d'une quinzaine de petits appartements c'est dans un contexte un peu particulier près de la gare principale de Porto qui est maintenant en dehors de la ville et c'est une zone qui est en fait à moitié enfin qui a des parties industrielles et des parties résidentielles et donc c'est un peu c'est un cas un peu particulier et puis donc notre client a acheté une vieille usine dans ce quartier et nous a demandé de mettre des logements là puisque comme il y a une nouvelle gare on estime qu'il y aura plus de gens qui voudront habiter par là et donc ça c'est les plans de l'usine existante le règlement nous donne un certain nombre de mètres carrés qu'on peut construire et un volume maximal le volume maximal c'est le volume de l'usine mais dans le volume de l'usine existante qu'il faut démolir le volume de l'usine existante si on met deux ou trois étages dedans on est bien au dessus du nombre de mètres carrés maximal donc on a essayé de jouer là dessus pour proposer aux clients de construire plus de volume que le nombre de mètres carrés fois trois mètres mais d'utiliser ce volume maximal et d'utiliser de manière à créer de la diversité donc ça c'est notre point de départ deux étages cet énorme volume on a mis en place une trame qui correspond à l'appartement minimal il veut notre client voulait des appartements pour des pendulaires donc des appartements des studios pour les sens donc ça c'est le système et puis ce qu'on a voulu mettre en place c'est que ok on a cette grille très répétitive des appartements assez simples mais notamment grâce à cette possibilité d'offrir plus de volume que minimum on va faire en sorte que chaque appartement soit unique et donc on arrive à ça c'est à dire que là vous avez le rez-de-chaussée on a un certain nombre d'appartements et puis on a deux escaliers qui amènent aux appartements des étages il y en a deux ici trois là et donc en coupe ensuite il y a tout plein d'accidents qui créent des terrasses pour les espaces pour les appartements du dessus et des des espaces uniques dans chaque appartement donc là par exemple vous avez celui qui est tout en haut à gauche c'est l'appartement du fond celui-ci a une colonne parce que il y en avait deux comme celui-là donc il fallait bien qu'il devienne unique on a une courbe ici qui permet une terrasse au dessus etc donc ça c'est un des appartements à l'intérieur la colonne pendante ça c'est sous une autre terrasse qui elle est en en gradin là sous le le toit inversé que je montrais ça c'est le site donc il fait face à une espèce de falaise vous voyez qu'il y a à droite une autre usine face à nous un bâtiment de logement donc on est vraiment dans cet endroit un peu particulier de ce point de vue-là et donc on arrive à cette complexité de ces différents appartements mais au sein du volume qui nous était donné donc ça c'est ce à quoi ça va ressembler l'idée c'est que ce bâtiment ne décide pas complètement entre l'expression d'une usine ou l'expression d'un logement mais cherche une espèce d'entre-deux créatif on va dire et puis donc on a ce toit inversé à la fin qui en fait cache des terrasses derrière et qui lui est visible depuis l'autoroute en fait c'est l'endroit le plus visible du projet et qui essaye de ressembler un petit peu à un chat un autre projet qu'on est en train de construire c'est cette retraite dans la campagne portugaise ça c'est le site un site très rural où les clients voulaient construire des logements pour eux et certains de leurs amis c'est en fait une espèce de camp naturiste et donc ils voulaient plusieurs bâtisses trois bâtisses pour que cette collectivité puisse se retrouver là et ils voulaient que ces bâtiments disparaissent complètement dans le site et donc on a proposé trois bâtiments avec des plans à demi-cercle avec à chaque fois une partie commune et puis une partie plus privée mais à chaque fois différentes puisque c'est différents programmes différentes fonctions à ces bâtiments on a ici en fait une espèce de grande salle de yoga ou de fête ici c'est un espèce de logement collectif avec pour 4-5 personnes et puis ici une maison plus petite et donc on avait ce principe de ce périmètre coupé à chaque fois différemment et au sein de ça on cherchait une manière d'apporter le troisième élément mais qui ne soit pas soumise aux deux premiers éléments géométriques et donc on s'est dit qu'on allait simplement jouer avec des plans existants donc là on a trois maisons de la fin des années 70 une au Japon une aux Etats-Unis une en Europe mais en fait ce qui nous intéresse ce n'est pas la citation ou ces bâtiments là pour ce qu'ils veulent dire dans l'histoire de l'architecture ce qui nous intéresse c'est juste qu'ils proposent une texture d'espace qui n'a rien à voir avec ces deux premiers gestes qui coupent en fait ces plans et donc on arrive à ces trois plans donc vous voyez ici une espèce d'appartement avec trois chambres avec des salles de bain derrière ici c'est une petite maison avec deux chambres une salle de bain et ici c'est en fait les vestiaires donc voilà tout ça pour dire que les trois bâtiments finalement cherchent à à participer du même système en quelque sorte il y en a un sans colonne avec une colonne avec deux colonnes bon là l'ensemble des plans superposés et puis ils s'insèrent comme ça dans le site c'est à dire que en fait on enlève une partie de la terre existante pour construire puis on la rajoute dessus ce qui fait que en fait ce qui ne s'exprime sur le site c'est uniquement une façade dans le terrain et donc ça trois fois avec à trois fois des échelles avec chaque fois des échelles différentes et là vous avez une certaine idée de ces intérieurs avec les colonnes dans l'autre sens voilà et donc ça c'est en train d'être construit dans cette zone ça c'était il y a une ou deux semaines on espère le finir dans quelques mois ensuite je vais très brièvement vous présenter trois concours de logement qu'on a gagné récemment et sur lesquels on est en train de travailler assez intensément dans les trois cas c'est du logement social dans la région de Lisbonne le premier celui-ci nous avions proposé deux volumes en fait pour faire simple les volumes sont plus ou moins dictés par le programme mais en l'occurrence il s'est agi de proposer deux volumes et d'essayer de se demander quelle qualité les appartements peuvent avoir dans ces deux volumes ici on travaille sur quelque chose de traversant dans le volume qui est plus tour on travaille sur des appartements d'angle ce genre de choses ont été développées par mes camarades peut-être bien mieux que nous donc ça c'est ici le plan tel qu'il était il y a quelques semaines enfin il est en train d'être développé comme ça et donc ce genre de typologie je vais peut-être aller au plan d'étage simplement n'existe pas dans le logement collectif au Portugal il est considéré comme essentiel qu'un logement collectif qu'un appartement est une zone publique puis un corridor puis des chambres c'est ce qu'on a essayé de casser en fait et arriver à ce plan là a demandé une persuasion énorme en fait le système constructif domino on reste dans le thème mais il y a une colonne qui doit arriver à cet endroit là et donc elle reste visible et donc en proposant ce système là on a essayé d'arriver à des pièces égales qui peuvent être utilisées de différentes manières donc on a différentes manières de disposer le programme dans ces pièces mais dans la mesure de ce qui est acceptable à des oreilles portugaises on va dire ici les intérieurs tels qu'on les imagine aujourd'hui puis meublés et ça c'est le bâtiment en tour donc qui travaille sur à chaque fois une espèce de loggia d'angle et puis une situation d'angle pour chaque appartement qui permet une ventilation aussi idéale que possible et bien sûr de la lumière des vues etc et donc c'est un peu le même principe ici à l'intérieur là la coupe au niveau de la barre et ce à quoi on espère ça risque de ressembler donc une espèce de de bâtiment assez fier de son essature mais avec un chapeau de l'autre côté avec un un carré noir on travaille là dessus ça c'est le plus grand des trois c'est trois bâtisses identiques donc qui travaille plus sur ces typologies traversantes comme dans la barre du bâtiment précédent qui est dans une situation de pente qui fait que on a proposé d'avoir le parking sur deux niveaux et ce parking avec quelques magasins au rez-de-chaussée était en fait fondamental pour ce projet voici le je passe peut-être sur le parking ce qui est le plus intéressant et donc on a à chaque fois des exceptions en bout de course qui accommodent certains appartements avec des typologies plus grandes donc ça c'est le plan d'ensemble qui travaille sur les mêmes thèmes mais de manière légèrement différente avec notamment des espaces derrière les escaliers qui servent de buanderie en fait puisqu'apparemment au Portugal avoir des buanderies partagées c'est inconcevable et donc on travaille pour rendre ça aussi le plus flexible possible avec certains programmes qui peuvent passer d'un côté à l'autre ici vous voyez une des exceptions qui rajoute aussi une salle de bain dans ce système et puis l'intérieur qui est un peu différent mais un peu sur les mêmes principes et là la façade qui essaye d'apporter d'autres échelles un certain niveau de bruit de surface on pourrait dire à ces grands objets donc trois fois et le dernier c'est celui-ci donc ici on a deux bâtisses autour d'une place et là on a travaillé sur un système à coursives donc là aussi c'est des bâtiments traversants la coursive était assez polémique mais apparemment on a eu la chance c'est passé et donc un des enjeux sur lesquels on voulait travailler c'est sur l'intégration de ce système à coursives au sein de la texture des appartements donc l'escalier prend exactement la dimension d'une chambre et donc ça c'est meublé ici on savait que c'était plus pour cette agence gouvernementale la séparation entre le privé et le public au sein de l'appartement était plus importante donc on a travaillé sur cette espèce de petit hall qui pour nous reste aussi ouvert que possible on va voir si on peut raccourcir ce mur ou pas au fur et à mesure du développement du projet donc on travaille sur ce projet en ce moment et puis bon je passe sur sur ces dessins avec beaucoup de lignes qui sont un peu les mêmes très souvent le principe constructif où on essaye aussi de repenser notamment les principes de revêtement du logement social au Portugal qui est généralement toujours avec des briques pour une raison qui m'échappe un petit peu on essaie de proposer quelque chose de plus léger en fait et donc ça c'est le bâtiment les bâtiments tels qu'on espère qui vont sembler et puis ici on a ces bonhommes que vous commencez à connaître je pense que vous les avez vu une douzaine de fois aujourd'hui celui de gauche commence à se demander s'il doit plonger dans cet espace collectif ou pas mais en fait ce qui nous peut-être ce qui m'intéressait dans le fait de vous montrer ces projets c'est de vous expliquer peut-être comment on est arrivé à cela parce que le système des concours au Portugal ne permet vraiment pas ce genre de plan ou de façade donc là on a quatre images deux de ces images sont de nous et viennent des concours pour les projets que je vous ai montré précédemment deux viennent d'autres bureaux je ne vous dirai pas lesquels et puis ça c'est les plans qu'on a rendus pour certains de ces concours et donc en fait ce qui est arrivé c'est que en faisant des projets qu'on considérait comme bons on s'est rendu compte qu'il était impossible de gagner donc on leur a donné ces choses là on leur a donné des intérieurs qui ressemblent à ça là aussi même chose il y en a deux à nous deux pas à nous et puis avec ça on peut gagner un concours au Portugal et c'est complètement enfin cette idée que le logement doit être beige qui doit avoir ces espèces d'espaces qui séparent le privé du public enfin des espaces partagés etc nous ennuient énormément et donc nous ce qui nous intéresse c'est plus quelque chose qui peut sembler plus appropriable plus frais on peut comprendre en quelque sorte le besoin dans le monde un peu difficile d'aujourd'hui de ce beige très vanille très rassurant mais en fait on aimerait on va tenter dans la réalisation de ces projets de voir jusqu'à où on peut les pousser vers quelque chose de franc digne et de peut-être moins timide dans son expression qui fait feu de ces éléments de l'architecture simple dont on parlait on se demande comment est-ce qu'ils peuvent disons participer à notre conscience du monde pour utiliser des grands mots d'une manière inattendue parfois et puis donc ces éléments-là qu'est-ce qu'on peut en tirer disons comme expérience humaine quoi en fait c'est ça qui nous importe merci beaucoup merci beaucoup pour cette intervention très stimulante je pense que tous nos intervenants se sont exprimés alors peut-être qu'on va donner la parole à la salle pour des questions éventuellement oui vous allez peut-être vous installer ok quelqu'un excusez-moi but I don't speak French so if you want me to understand please try to speak in English me not you in Arabic maximum or Greek if somebody wants me to understand they have to try in English qui bien 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 si tu veux mais d'accord ben ben du coup tu voudrais très bien oui oui bien sûr ah je vais être à l'aise ça va grave moi je voudrais vous poser des questions à propos des couleurs depuis ce matin on a vu dans vos rendus beaucoup de couleurs corbusiennes telles qu'on les voit maintenant sur la ville à Savoie la nouvelle restauration de la ville à Savoie I speak about colors and this morning we saw so much colors pink green blue blue very sweet blue sweet pinks green that we we are so it's too modern so Villa Savoie so and you the three of you Ahmed and you who have colors different colors and and je voulais vous demander est-ce que vous pensez quand Ahmed surtout quand vous parliez de mettre de la couleur ne plus rester sur ce beige beige vanille nous aussi on rend les appartements en beige vanille un peu de gris parfois beaucoup de blanc aussi sinon ça passe pas on peut pas rendre cartoon comme les rendus qu'on a vus et les chartes graphiques que vous avez dans vos agences aussi au niveau du rendu on va aller vers du réalisme vraiment beaucoup de réalisme je pourrais produire après et je voulais vous demander et vous vous disiez on veut oser on veut vous n'avez pas peur de la couleur par rapport à la blé dans it's the same the color color that you use it's normal in Greece it's the person who will live in your houses are comfortable with these colors yes yes it's a complicated discussion about color I didn't get anything you said but if I just share a few thoughts about it I think the way we use color it's a very big the way we generally organize space that is pretty complex it's very three dimensionality it's not monosemantic there's no one meaning about it so even the color we use they don't belong into one family or one feeling so they produce very different situations so what we have understood what we have experienced in our projects is that people take time to react to the colors in their spaces don't immediately reduce your feeling to them because it's such a complex situation we also experience in our own house but it's easy that you change your relationship to the spaces of the space because the space is not just one it's not one color for example yes I fully agree I of course it's very different when you're discussing with a client and when you are doing housing as we are doing now and actually most of the colors in the project the last projects I showed are on the façade it seems there people don't care not in the phase of the competition but afterwards they don't care so much but I think for us you know colors I agree they have probably multiplicity of possible readings and cultural communication and so on ultimately I think what matters to us is that we try as much as possible to do spaces that provoke some sort of you know reaction even I'm a bit scared of this word but emotive reaction I think there is things like trying to make a façade cute that for us is very fundamental because acuteness is what you know wants you to take provokes a feeling for care and I think this is really what we are trying to get at we'd rather do a building that people hate than the building that people simply won't notice so maybe in the wrong I don't know I'm not saying that color is the main ingredient in that but it participates in that and what is very important about color as well is that it's super cheap and cheap so it costs nothing and that's why it's important in some of the context at least I'm thinking also that in relation to Pazor again with the Pazor the landscape is full of color landscape is not colorless and that's important because I think what is happening with a lot of the projects we saw is that kind of exterior space is created inside and I think what happened is that color became a tool for that so to be non-white is a way to be exterior related to nature I don't know how do you because it's very different I don't know 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 the question that was not posed to me but I don't know I can't speak in yeah of course yes yes no of course we can speak yeah of course no no the point is we have a very very explicit idea on color Oliver and me we always start our projects with could we make a green floor or could we just put some color and for instance put public buildings and then step by step we just cover maybe just domino maybe just we as architects just give them too much subjective color so we just draw us back and reduce this and until now that was always I mean we made for instance a building with green tires in Amsterdam and yeah it's good but very often mostly our conclusion is color especially in the part color is for the inhabitant I mean but the question is how can you offer as an architect in an anonymous market we operate in an anonymous market of housing for people we don't know how can we offer a structure a kind of a shell which allows the inhabitants to just attach itself to a space and that means for instance to find decorations to find floors to find floors for finish maybe even the kitchen and so on and so on and it comes out from the Dutch culture where the architect gives this kind of empty shell to the inhabitants and the inhabitants are seen as grown up people who are able to furnish themselves who are able to decorate whatever they want and so on and so on so it's for me an approach which avoids alienation you know which avoids that the architect is defining everything as the modernists did you know as Mies did as also the and so on and so on and so I would hate it if I would have an apartment and they painted the walls in whatever color because maybe I want another color I don't want any color I want the painting or I don't know you know so it's more about this approach where does the role of the architect begin and where does it end and the role of the architect in this anonymous market for us is defining the shell and everything concerning material is for the for the inhabitant the entrance hall the entrance hall we try to do well we try to decorate also as we have shown I mean with this oak woods so we like to introduce real materials which very often is super difficult as you know you know there's no budgets and very often I mean in the Netherlands clients give a shit on this kind of stuff you know they don't want to spend money on that in Belgium luckily they are a bit more willing to see something in that you know but also in France it's rather difficult and the decorateur comes which is horrible in the end so it's quite difficult thing what you can use are boring I mean what is boring is the white without thinking that it could have been something else but obviously in your building you think it could be you consider what it could be and finally you made that choice which is a real choice what is really boring is all these beige and so which are non-choice or just based on the kind of so called good taste of our client that are absolutely most of the time no culture and have absolutely bad taste you just look at their watch and suits so actually what's important is not to make white or color and opposite white or color it's to make white or beige when they are colors really and not non-choice that's the most important but also the discussion remind me that Ahmed you say outside they don't care about color which is right we have also the same kind of strategy let's say it reminds me all this tradition of for instance used to say outside we are never gray enough to mention that we are conventional outside and within we have a lot of colors in this tradition also or Adolf Loss of course which is more or less mute and complex interiors because all that is about convention actually your question it's about convention what to which point are we legible to choose which kind of choices can we make for the people and to which point are we legible about that about the shift and architecture is always shifting from convention in a way or another so of course color is one of those elements but it's interesting I think to see this inversion now of course outside it's more it's easier than within the flats of course it's also it's also a question of how inhabitants are able to fill it you know so for instance with the Paris project we had quite some discussions with Paris Habitat about colors so they so they were like why don't you make a colored wall and I was completely astonished how could they wish that we proposed that but they were looking at their inhabitants as they're not able to choose themselves but in Holland for instance but also in Belgium they would always people would always think that's my realm you know it's up to me they would hate that the architect is defining that even though I would say they are for some people accessible they're market housing and the Paris Habitat discussion you just bring up is social housing so I think there is a general understanding right or wrong that in social housing it's a bit the conversation you missed it this morning we had that a little bit in social housing one has a tendency to say we should introduce a sense of collective let's design it we should introduce a sense of I would say responsibility a beautiful kitchen nice color beautiful wall stuff like that but then you build market housing call it like the Mies model Lakeshore Drive in some sense what you do well the architecture is the figure is the shell the entrance hall and the rest you don't even know how the plan looks like so but these are two different models in a sense I mean to put to put it in a ridiculous way here in this conversation since we are in the bezole I'd say it's the korbu take on housing versus the Mies take on housing and I say to you because you play that game a little bit the housing in the Netherlands for social housing is exactly the same as for housing for sale in social housing in the Netherlands exactly the same story you know you define nothing you just keep everything empty the kitchen is the least expensive IKEA kitchen really the shittiest standard and also there to consider that the inhabitant will just change everything you know we had this big project in The Hague in the in the zeros there the client wanted to do curtains on on the client's choice being part of the architecture that was quite an exception I must say for the Dutch circumstances that like in the Mies time you even provide the curtain on the project that was quite rare actually but for the rest it's all in the Netherlands it's all the same it doesn't matter if it's social or housing to buy well I do have a question of mine and it has to do also with color and you know just seeing La Villa Bezou yesterday and just reading about the architectural polychromy of Le Corbusier and the way he speaks about colors and the effects of colors related to his project so for example when he wants to just you know make a surface seem a lot more further than it is and just project it a little further he would paint it blue to just assimilate it to the sky and if he wanted a surface to seem a little more present he would paint it a little more to the red or to the brown and I wanted to know what is your relationship to color and do you when you use it do you think it has effects similar to what Le Corbusier you know talks about them or is it simply an aesthetic choice because your use of color is quite daring especially in the images and the visuals you showed us for example the red kitchen you know the red tiles everything in red for example another image you showed us everything in green or in blue and so I wanted to know more about your take and your relationship to colors in your projects you referring to our projects yes I'm thinking in relation to the things that were said before and what you said and for me it's very difficult to talk about color in this way that it has been discussed previously because to me color is not a subject on its own it's not I mean it's obviously that we operate in very different conditions and the clients and the program and the projects are so different so you're dealing with social housing for anonymous groups of people that will replace the kitchen and buy one that they like but in our case it's more specific and it's more personal it's more humanized it's more human centric our architecture because that's what we're asked to do we deal with families specific families couples children everything so color never was a question actually we never thought about you know the color as a tool alone but the discussion was always how which is what I tried to talk about today the discussion was always how to create an environment that's pleasant that's flexible that's not defined that's not limited in a little bit the Greek space lessons that I was talking about how to connect to the outside the incredible seat view the light that comes in how to bring it to the far end of the house and increase its quality so color was always just a part of a larger more complex thinking of how to do that that that's why the screens and these filters and complexity came in color was just one of the ways these things with the plan of course I didn't show plans today but maybe that's interesting to think about so color is always a part of something much more complex so to get back to your specific question about how maybe this is in relation to the way that Corbu used color I think in our case it's a little bit linking to this dilemma between the Villa Bazeau phase one the Villa phase two you know the client versus Corbu I think we're a little bit maybe closer to phase one and the pencil of the client rather than the authority of the architect as in Corbu where indeed I think color was much more specific as a tool to create a specific type of space we're not so much trying to do that I think we're trying to do things that are more on the side of the client actually more about the things that are around architecture not architecture itself maybe how how do do you do that with the client do you propose all the materials and colors or does the client comes and propose or how does this interaction work how does it work in the end that the client is not alienated but is really has really impression that it's his house his personal house how does that work it's a little bit complicated to answer this but maybe I will try by saying that I think there has been two phases in this process the first phase where we were unknown our work didn't exist so with the first clients color was something completely new something they hadn't seen before as a way that we would use it so to put it simply our first period was projects without budget and without value so color as I was saying came together with other tools to create systems that suddenly would make some kind of value so our first clients really went with it and appreciated it because suddenly from no value they had something with the value and then slowly gradually we entered the second phase which is clients that have seen our work and have seen the application of color and that's a very different story because then they come and they already expect something that includes color and it's a very interesting process because they're aware and usually the people that come to us now they're interested they're interested in color which is not very common perhaps and of course they participate but yeah usually it's a process I don't know how to classify it but it's a pretty complex process because the color changes with the plan and with other things the color just shifts in order to I mean it's other decisions that dictate and engage the client and together with that color scenarios change as well I have to say I'm not an architect so you don't have to listen to a word I say but reflecting on all the papers today it seems to me that there have been a number of very interesting juxtapositions not contradictions necessarily but juxtapositions the domestic and the collective and then four which are related to each other the idea often expressed as geometry sometimes expressed as pictograms or pictures and pragmatism that's another comparison clouds clock which you mentioned predictability and unpredictability and drawing and the workplace and I'm thinking here about and the whole idea and the whole idea of the houses of the fishermen shacks at the bassin d'arcachon where he says these houses are made by the fishermen with their own hands around their daily gestures and everything is just right and he says these houses are palaces so it's that sort of myth of the self generated gestural house where architects don't play a role at all and in general the thing about architecture and life so I'm just going to say a few words about each of these on the domestic and the collective to speak with the voice of Le Corbusier I think he would say this is a category error the domestic is the cell with privacy quiet and the beautiful view you open the door and there is the collective so I think all his life the chartreuse edema is the model you have the cell and then you have the church and the collective nowadays comes in the ear it comes through your computer it's in at work it's in the street and so forth so I think trying to bring the collective close to the domestic is just a category error and I think you can try and bring them closer in some ways but I think it's a category that's just my point of view these are the four the idea and pragmatism it just I love the fact that very intelligent architects go out of their way to make design difficult and I mean it's interesting because I mean I studied Le Corbusier where Le Corbusier tries to make things simple and then it's the client or the site or cost or other things that make things difficult and that leads to many of the compromises that actually make the building better so between the first project of the Vélo Savoir one function per façade orientated to the sun it becomes much more interesting and complex organization and spaces and that's forced on him and Pierre by pragmatism but I mean I think there's a sort of each of you score in different ways on this sort of pragmatism thing I mean Kirsten is perhaps the most pragmatic the closest to achievable results you know others of you in different ways start from a remote position and then come closer to what can be achieved and so forth and I think this is extremely interesting I'd love to hear you describe I mean explain to me why is it necessary to make design so difficult I can say something on that I mean we in our office we don't try to make design difficult we try to keep it as simple as possible but we have certain ambition for instance we say like okay within this budget we think it's just feasible to make balconies and then when we want to make balconies we want to make them best all the way around or at least on two sides it's a structural idea and not just in kind of decorative detail here and there balcony or something like that and then there it becomes sometimes difficult that clients also have to accept urban rules have to really in that mode and so on and so on but for the rest we keep it we try to keep it as simple as possible which I showed in the beginning which are quite related to the Maison Citroën and we thought okay that's now the ideal rowhouse and we have done it and that's it so why to do it again you know we don't want to be an office to produce things but for instance we proposed them in another project again exactly the same ones because we thought it's the ideal type for the Netherlands situation yeah I'm going to stare a little bit like this and change like that and that and then it became a slightly different version on it so we we really don't hesitate to do again the same types of things once seen experience as going well you know so well I think in our situation in the context where we work you know usually there's no architects involved architecture is not considered necessary so this is something that probably is an international condition that somewhere it's stronger and somewhere less strong but I think what has happened is that architecture has assumed a certain level of complexity as a resonator because if things remain simple and obvious then somehow I think architects are not considered necessary but I think what is interesting for you to know is that at least in our situation I think there's a lot of levels of extra difficulty that we're out of so we are one of the simplest of our colleagues maybe 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 will just I think we we operate in a context that has a lot of similarities with that of Constantinos but I think also maybe we should distinguish what is the complexity of a form or of the spatial proposition of a project and the complexity of a design process actually most of our projects I mean the last three that I showed are competitions so the process is much longer but all the ones I showed before are done on so tight budgets and so tight payment to the architects that usually they're designed in three weeks and so it goes extremely fast and I think when there's formal complexity it's not actually a complexity of the process of thought or the kind of challenges we set we put on the table to the clients I mean maybe that's trying to reframe the question a bit yeah yeah but constructively they're extremely simple and the logic that is behind these complex geometries is actually quite simple I think I mean I maybe that would be another lecture to explain that but I think they're not that complex as what you think thank you the I have my doubt Tim about the fact that Le Corbusier is a simple architect or aims at making simple things I think he tried to achieve as we all of us do in a way or another seemingly simple forms with a kind of complexity embedded into it imploded into it if you consider I think what links all of us here is that fact we seemingly we make kind of simple boxes or more less simple buildings but actually they are super complex in their intentions in their process and in the final result but it's really visually relatively simple it's exactly the contrary as kind of Fondation Vuitton by Frank Gary for instance which is highly complex and actually you enter into that and nothing happened so it's very simplistic but seemingly very complex and I think we all of us I'm sorry guys to make a union of simple guys but and I think Le Corbusier he makes the same thing with all the modesty we have to pay in the comparison but really I think good architects invent problems to have to solve them when you decide to make a slab as United Habitation Marseille of 24 or 5 meter deep you really propose something to yourself which is impossible this morning Sophie also explained how her making contemporary flats in Paris 18 meters deep it's seemingly at the beginning impossible so and all of us I think our starting hypothesis even though in the end it's solved in a seemingly simple thing are at the beginning when we start to work on them are more or less impossible to image in so I think the complexity has to be we have to make the division between the visual complexity and the complexity in intention I mean Ventura explained perfectly that in just the simple fact that even if you just want to satisfy the three Viltravian categories beauty is often seemingly opposite to practicality and if you bring this with solidity and waterproofing and then it turns already super complex and on top of that probably each of us add their intentions of complexity but I think it's important to mention that architecture is complex in a way the most simple things that are built are the ordinary ones the ordinary architecture basically is how it is because due to its context it's the simplest way of doing our our permanent fight with sometimes clients probably permanent almost with builders and building companies comes from that actually the way we want the things to be even if it's seemingly simple in the end it's complex to their usual process actually so really I think we try to create ourselves problems just to show how to solve them because the poetry of architecture is resting on this kind of friction actually that's my point how to solve them it's creating problems which need to be solved it's the solving them which is an important part of the architecture so it's not a question of just you know it didn't just come up with ideas which were simple and complex but they had to be evolved out of a process of design that went often many years back the questions you have to answer as an architect they are so complex in themselves they are immediately full of contradiction between the urban regulation all the disability all that stuff then the area the cost the clients obsessions without adding hours it's already often strictly at the beginning impossible to solve if we cherish the form it's also because through the formal process you are able to solve enigmas that are impossible to solve at the beginning but the way of metabolizing all this complexity that is imposed to us is to add on top of that our own goals okay I will make a building that will be I don't know a simple box with nothing added or I don't know only balconies or whatever you want but when you add your own wheel and your own formal wheel also linked to the reality it's a way of really digesting and metabolizing all the other complexities to solve them but to make them disappear actually that's the main point that you have to add complexity to reach a certain simplicity in the end to make it's easy and the four compositions by the way it's easy but the most difficult satisfaction of mine things to be lasted of course you can also give them to be so boxy you didn't go first man but that said here of course we know that the plans are ready to be very precise our planning and you need to be right exactly you can learn the last block hello my name is Dalia yesterday during the conference I heard a sentence I will say it in French and if someone can translate it because I wouldn't choose the right word for it is And so I was questioning myself what is complexity and what is normality and what is a simple plan and complicated plan because for me personally architecture is first scenario that we imagine we create we imagine people living inside and all the interventions from urban rules charts and budgets for me it's not secondary but it's where the architect can somehow answer this kind of problems and also I noticed in FALA and that priority has always been how people will live inside the architecture to create these different spaces with different scenarios and how matter it would be complicated still it's creating different moments during the day during the lifetime so what is the limit of problems I'm sorry it's sounds I'm just actually thinking loudly so what is a normal plan and not complicated plan and why would we consider a scenario something complicated I mean for me if we can do it let's do it and then if it is creating a real problem we can answer to this problem it's complicated I don't know if you understood but I'm just thinking loudly sorry I also don't know what is a normal plan no I think the sentence that you quoted from yesterday I was talking about the structure domino becoming the norm I think it was about the structure domino becoming a norm which it is in Portugal and I assume in Tunisia as well like almost all the build stock is slabs point structure infills of brick after and so that's what I was talking about but I don't know what is a normal plan I would in in my eye if there is something I want to subvert as a normal plan what I would consider to be a normal plan would be the plan that a promoter would give you without an architect basically or with their in-house architect this is usually what we are on a daily basis not fighting against directly but that's what our clients expect like we have we had clients that come to us for a house giving us a catalog with houses telling us I want this so you're going to build this and but I want this or that changes but it has to be the same price and then our martial art of mind game is to somehow bring them away from that but in a way that is I don't think it's manipulation but it's really trying to understand what they actually need beyond those commodified aesthetics to use a word that was used before that are this idea that my brother-in-law has this house this is what I need trying to understand if there is anything deeper than that that we can instrumentalize in the project to go somewhere else and I think if there's a norm we're fighting it's usually more that because the domino because this is maybe one of the ideas linked to the that has clearly won we don't fight it so much because simply in Portugal building something with a totally different system would mean tripling the budgets and that's simply we never do that so yeah I'm not sure if that answers directly your question but maybe it's important to understand I don't know you're probably a student I guess you're finished architect yeah okay now it's very important to understand in which kind of markets you operate as an architect you know if you operate in markets like you do then it's really about individual housing really tuning to a certain client and so on and so on you of the production process from the development process and then you discover soon that for instance yeah I show a row house which is kind of related to a with a void space that it seems seems very banal and simple but it is in the end a kind of big achievement because the clients in the beginning they didn't want it because they simply lose some square meters of selling surface with a wide space you know and then you can just talk day and night to them that with a wide space you get a better quality and it's more individual and more relationships within the house and so on and so on and they say yeah but people don't want it you know we had weeks of discussions we did these wide spaces in I don't know four projects in the Netherlands as I remember well and it was each time the same lies from the clients the same stupid discussions the same kind of arguments where they abuse the users which are not there that they might not want that you know and so on and so on so you had to fight all this wall of lies and abuse and whatsoever to get a shitty void space in a row house you know and this is then the big achievement you know so that that's how it works you know or to get a big apartment which with a full glass facade for social housing you know so they 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 jump up and down no it's just impossible and it costs too much no 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 and we just calculate them we get offers which we are not intended to do in these processes very often you know and then we just are very very subversive you know to get this done what we in the end get done so it's a huge effort to in the end get something very simple you know so that's how these things work may I Andre I mean it was more trying maybe because I suspect we're going towards the end reconnecting it to why we are all here right because we're here we're here because of this marvelous exhibition I think on the Villa Bézot we're also all of us architects are here because Roberto invited us all and I find it interesting because I think there's a clear link between all I think there's also an interesting link because there's Roberto who sees us as different sides of I would say the same metal or the same object of what he would see as architecture and what I find interesting looking at all of us now together in the conversations and of course it's too short to go very deep that's unfortunate but I think towards the students they see glimpses of that is that Villa also also I think as Tim has so beautifully explained it with its three versions already and its complex relationship between the architect's meta ideas and the client who as we learned from Roberto at the same time was working on his own structural system and maybe Le Corbusier who was wishing to build a lot of buildings there who knows and so I think many of these topics we have shared in all our presentations are there in Bézot and that's impressive I think so it has a lot to do I believe in how we as architects with a certain cultural I would say ambition always work somewhere in between the model of an architecture and an architecture proper a desire for an architecture of a system of a multiplication of an idea and in a way the ability to make a crafted version of what we wish to incoherences between what we present and what we want to be and what we are in some sense lay there but they lay in Bézot as well right Bézot almost as a model of this polycatechia or ostature as Roberto called it of a domino rather than a house but at the same time that figure being of course something already the Corbusier understood up to point it was there but it became a house specific client a rich client with his old weird history and it became part of a thinking of architecture which goes beyond simply being here in Tunis but is part of his idea of what his architecture was and I think all of us we're dealing with that and I think that's the definition of the project the project lays there I mean and it's all slightly different the angles are that was a very good final statement oui je crois moi je vais parler en français parce que impossible de parler en anglais surtout parler d'architecture donc pour clôturer cette très belle rencontre je voudrais dire deux petits mots donc la ville la ville à Bézot finalement c'est un prétexte pour nous tous ici de discuter ou de parler un peu de cette question d'habiter donc habiter le monde en prendre soin si on veut reprendre les mots de notre philosophe préféré de guerre et donc on constate quand même on a quand même constaté qu'à un moment donné la modernité elle a un peu oublié de rentrer en résonance avec le monde elle a un peu oublié l'empathie elle a un peu oublié tout ça et a cherché à dominer le monde par des systèmes des normes et du coup cette injonction à la norme a pris prend quelquefois encore aujourd'hui le pas sur sur le bon sens finalement de l'usager un bon sens populaire et et quelquefois l'architecte peut rater l'habité si justement il ne prête pas attention il n'essaye pas de rentrer en résonance avec le monde le site le monde l'habitant et on voit bien ici tout et c'est là en fait que réside la complexité justement de l'architecture c'est d'être sur le fil entre cette architecture savante qu'on a appris les choses et les injonctions calées au label d'excellence qui voilà ne sont excellents que pour que vis-à-vis des textes des clauses qu'ils ont déterminé enfin tout ça pour dire que évidemment la question de l'habité reste au centre là je m'adresse à mes étudiants la question de l'habité restera au centre de notre réflexion tout le temps et elle reste fragile et voilà et merci encore une fois à tous applaudissements Merci Sous-titrage ST' 501